Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Maître Hosni Mati, l'avocat qui a fait condamner Caroline Fourest. Bienvenue Maître Hosni Mati, alors vous êtes avocat, je le disais dans l'introduction, vous avez fait condamner Caroline Fourest pour diffamation pour l'affaire qui l'opposait à la jeune Rabat. On va peut-être revenir un petit peu sur cette agression dont elle était victime Rabat le 20 mai 2013 exactement. Oui tout à fait, c'est une agression qui en réalité a ouvert le bal à une série de faits divers sur la ville d'Argenteuil en très peu de temps, puisque Rabat avait été agressé le 20 mai 2013 par deux hommes qu'elle pense être des skinheads. Et à partir de là, donc, s'est suivi une série de faits qui ont focalisé l'actualité autour de la ville d'Argenteuil, et plus précisément de la communauté musulmane, puisqu'une deuxième femme en foulard a également été agressée, et une agression qui aboutira quelques jours plus tard à une fausse couche. Et entre-temps, un contrôle d'une femme en niqab avait dégénéré et avait abouti à des heurts entre quelques habitants et la police, heurts qui ont abouti également à un jugement devant le tribunal de grande instance de Comptoise au mois de juin dernier. Alors le 25 juin 2013, Carline Foist réalise une chronique qui a été diffusée sur France Culture. Et dans cette chronique, elle met en cause le témoignage de Rabat. Tout à fait. Elle dit qu'en fait, elle se positionne en tant que féministe. Et elle essaye de développer l'idée selon laquelle c'est délicat pour une féministe de prendre position sur ces affaires-là, parce que finalement, selon elle, les déclarations des victimes, et en l'occurrence de Rabat, n'ont pas cessé d'évoluer. Il y a eu des versions qui seraient contradictoires. Et puis surtout, elle porte une phrase qui a fortement choqué Rabat et sa famille. C'est qu'elle fait dire à la police, toujours selon Caroline Forest, que cette agression serait un règlement de compte familial. Donc on renvoie finalement cette agression à caractère islamophobe à un règlement de compte familial, parce que sa famille lui reprocherait un style de vie jugé trop libre. Alors, vous voyez bien ce qu'on peut entendre par un style de vie jugé trop libre. En tout état de cause, ce qui est clair, c'est que pour la famille de Rabat et pour Rabat elle-même, qui est aujourd'hui majeure, ses propos sont parfaitement diffamatoires. C'est pour cela que nous l'avons assigné. Et le tribunal, de grande instance, nous a, de ce point de vue-là, donné gain de cause. Alors, Caroline Forest n'était pas présente à l'audience. Mais quelle était la défense de son avocat ? Très rapidement, puisque c'est un départ un peu technique. La première chose, ils ont essayé de soulever l'irrecevabilité de la demande. Ils ne l'ont pas obtenue, puisque Rabat était mineur, il faut le rappeler. Elle était représentée par son père, jusqu'à sa majorité. Puis Rabat a repris l'action à son compte en son nom propre. Donc là-dessus, ça n'a pas été suivi. Et puis surtout, on a essayé de nous dire que c'était des propos qui, compte tenu de l'actualité de l'époque, étaient nécessaires pour informer, on va dire, le citoyen moyen, en tout cas l'auditeur moyen de France Culture. Nous, nous n'avons pas du tout développé ce point de vue-là, puisque à partir du moment où il faut revenir à la définition de ce qui est une diffamation, c'est le fait de porter ou d'alléguer des faits qui doivent être vérifiables, au sens de la loi du 29 juillet 1880, l'année A1 de l'article 29, qui doivent être vérifiables. Or, de ce point de vue-là, les faits n'étaient absolument pas vérifiables. Et finalement, ce que le tribunal de grande instance vient sanctionner en déclarant Carune Forest coupable de propos à caractère diffamatoire, c'est qu'elle n'apporte absolument pas la preuve de ce qu'elle apporte, à savoir qu'il s'agirait, selon la police notamment, de faits bidonnés de la part de Rabia, ce qui était pour elle, il faut le rappeler, une double agression, parce qu'à ce jour, nous avons une information judiciaire qui est ouverte au tribunal de grande instance de Comtoise, que Rabia est partie civile et qu'à ce jour, personne n'a encore été mis en examen. Alors, suite à cette condamnation, Carune Forest a décidé de faire appel ? Oui, elle a parfaitement le droit de le faire. Donc, l'affaire sera de nouveau portée devant la cour d'appel. C'est son droit le plus strict. Elle a fait un communiqué en ce sens, dans lequel elle fait un certain nombre de déclarations qui, à mon sens, sont discutables. Par exemple, le fait que c'est le père de la jeune fille qui a gagné. Non, c'est la jeune fille elle-même qui est aujourd'hui majeure. Donc, il faut se faire à l'idée que cette jeune femme, aujourd'hui, est tout à fait capable d'être représentée en justice. Il faut aussi se faire à l'idée que Radio France, puisqu'elle explique dans son communiqué que Radio France a décidé, avec elle, de faire appel. Sauf que Radio France n'était pas dans la cause, puisque nous n'avons assigné que Caroline Forest, ce n'était pas Radio France ou France Culture. Il faut se faire à l'idée qu'aujourd'hui, lorsqu'on porte des propos à caractère diffamatoire, des propos que nous pensons, nous, être des propos mensongers, à moins d'en faire la preuve, on sera évidemment condamné. Dernière question, quel enseignement on peut tirer de ce procès ? L'enseignement, si vous voulez, il faut essayer de recontextualiser un petit peu cette affaire. Moi, j'ai le sentiment, et c'est ce que j'ai plaidé, que finalement, Rabia payait pour une ambiance politique dans ce pays qui nie à la communauté musulmane le fait de se déclarer à la fois victime d'islamophobie, puisqu'on contestait même le terme d'islamophobie, mais aussi victime, l'on est interdisé par nous-mêmes, le fait de pouvoir se déclarer victime, puisque en renvoyant finalement Rabia à un règlement de compte familial, c'est une vision finalement assez… c'est l'image d'épinal, si vous voulez, c'est toujours la femme musulmane qui a un père, un frère, qui va la chapeauter, et finalement, si elle porte le foulard, ou si elle l'agresse, c'est beaucoup plus probable, en tout cas dans l'esprit du français moyen, pour contredire le fait qu'il y ait une islamophobie en France, de dire que finalement, elle a été agressée parce qu'elle est musulmane, et qu'intrinsèquement, un homme musulman va toujours être, et potentiellement, l'auteur de violences à l'endroit de sa fille ou de sa soeur. Merci à vous, Maître Hosni Mahati. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.